Neurones, les intelligences simulées, est une exposition qui regroupe des artistes, des créateurs de toutes disciplines et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et aux représentations du cerveau. L'intelligence artificielle étant basée sur des systèmes logiques et statistiques inventés, disons, dans l'après-guerre avec l'apparition de l'informatique. Pour l'exposition, nous avons utilisé ces systèmes et utilisé tout l'ensemble du glossaire de l'exposition pour faire apparaître, par la fréquence statistique, des concepts, des mots qui, avec les réseaux neuronaux, sont une méthodologie qui est aujourd'hui appliquée dans tous les domaines de la société. Pour comprendre les sociétés, les sources de l'intelligence artificielle, il fallait véritablement partir sur les représentations du cerveau, qui ont toujours été des représentations de l'objet cerveau et de la volonté des scientifiques, des savants, de comprendre comment fonctionnait cette étrange machine qui supporte l'intelligence et tentait de le simuler. Depuis la renaissance, on a pensé que le cerveau n'était pas forcément le siège de l'intelligence, on hésitait avec le cœur et puis, lentement, on a ouvert la boîte crânienne et on a essayé de comprendre comment fonctionnaient ces lobes et d'attribuer à différentes régions de cet objet cerveau des fonctions. Et puis, progressivement, on s'est aperçu effectivement que c'était un système plus complexe, un réseau de neurones qui distribuait l'intelligence au début du XXe siècle avec des synapses et la représentation du cerveau a changé jusqu'à l'idée de capter les fonctions du cerveau en temps réel avec, évidemment, les électro-encéphalogrammes. Jacques Berman est un artiste canadien qui a beaucoup travaillé dans les morgues à partir des années 80. Il a été fasciné par l'œuvre de Peter Hujard et, à partir de là, a réalisé tout un travail d'exploration dans les laboratoires, dans les morgues et ce, sur différents continents. Ce n'est donc qu'avec les années 50 qu'apparaissent des systèmes de simulation qui sont purement ancrés sur la logique. On essaie de comprendre le système de fonctionnement à partir du système statistique, c'est-à-dire la fréquence d'apparition de références. Ces systèmes statistiques sont d'abord symboliques et puis vont devenir ce qu'on appelle connexionnistes. Et les jeux seront les principaux domaines de réflexion et de recherche puisque le jeu fonctionne avec des arbres logiques de décision. On choisit entre un coup ou l'autre. Et liés à l'informatique, les jeux d'échecs, de dames, vont se permettre de comprendre ce que peut être la simulation de la décision jusqu'à effectivement que ces ordinateurs permettent de gagner en rapidité sur l'intelligence humaine, ce qui se passera avant avec les jeux d'échecs, avec Kasparov et puis avec DeepMind, l'ordinateur qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. Un match comme personne n'est en train de se passer dans la Corée du Sud. C'est à tout ce que Roger Federer est dans le tennis. Juste la même pensée d'une machine jouant à un humain est intréguable. Le lieu est une maison. Bienvenue au DeepMind 4. Julien Prévieux a réalisé un meuble sculpture que l'on peut activer à dessin, qui est en fait une théorisation des mécanismes du jeu. Il réactive avec cette œuvre qui s'appelle Menace 2, une installation de Donald Ritchie, imaginée en 1961, où un algorithme d'apprentissage par renforcement est implanté à l'aide de boîtes d'allumettes. Ces systèmes statistiques, on les retrouve effectivement repris par des artistes ou des créateurs, et par ce qu'on appelle des cybernéticiens, dont Gordon Pask, qui va inventer des robots qui vont interagir les uns avec les autres. Et cette idée de l'interaction qui est née de la cybernétique sera très importante dans la recherche de l'intelligence artificielle avec l'apparition d'un cyber-zoo, d'un zoo, de différents animaux qui réagissent aux impulsions extérieures. Donc cette idée du contexte et de l'environnement est très importante, avec des grands fondateurs comme Norbert Wiener, comme Claude Shannon, qui vont inventer toutes sortes d'animaux, c'est assez étrange. Donc les représentations ne seront pas des représentations de cyborgs anthropomorphiques, mais véritablement d'animaux. Et ces animaux vont eux-mêmes, un peu comme le jeu d'échecs, prendre des décisions pour aller à droite, à gauche, rentrer dans des labyrinthes et s'orienter de façon autonome. Et puis, bien sûr, en constituant une mémoire de leur action. Et cette idée de la mémoire va devenir de plus en plus importante dans les fonctions du cerveau. Greg Dunne est diplômé en neurosciences en 2011. C'est également un artiste qui travaille sur la représentation des réseaux de neurones, grâce à une technique de microgravure réfléchissante. et avec self-reflective que nous présentons dans l'exposition, il joue avec les faisceaux lumineux de façon à rendre compte des impulsions électriques du cerveau en mouvement. Le Blue Brain Project est un projet à l'initiative du professeur Henri Markram sur la simulation du cerveau humain, afin de mieux en comprendre son fonctionnement. De supercalculateurs sont à l'œuvre pour simuler les circuits cérébraux. Ce projet permet d'avoir des images d'une très forte résolution qui nous donnent accès à la matière même du cerveau. C'est une résolution qui nous donne accès à la matière même du cerveau. C'est une résolution qui nous donne accès à la matière même du cerveau. C'est une résolution qui nous donne accès à la matière même du cerveau. Ici, la mémoire et ses circonvolutions à travers la retranscription d'ondes cérébrales. L'activité neuronale est ici transmise grâce à un algorithme mis au point par un laboratoire en Californie. Ici, les souvenirs de 800 personnes ont été enregistrés à travers cette peinture mouvante en trois dimensions qui donne une sensation onirique de la pensée, de la mémoire et de ses flux. C'est un changement, un changement, un changement. Nous avons appris à prendre en humain shape et la mémoire n'est pas curé. La mémoire de l'action d'indra, c'est le responsable de la transgression d'un positif, mais non d'un positif. Such est la conclusion de tous ces trois tannées. Jonas Lund est un artiste suédois qui a une double formation, à la fois artistique et informatique, ce qui lui permet de concevoir les algorithmes avec lesquels il travaille dans sa pratique artistique. Avec la série New Now, imaginée en 2016, il conçoit un algorithme grâce au deep learning qui lui permet d'imaginer une œuvre qui serait la plus à même d'être vendue sur le marché. On a ainsi un dialogue entre l'homme et la machine et une œuvre, disons, critique sur l'utilisation du deep learning dans un art génératif. C'est une autre influence de la cybernétique qui va se faire jour. De nombreuses expériences vont se faire sur les psychotropes organisées par la CIA. Et beaucoup de créateurs vont être très influencés. Certains vont participer d'ailleurs à ces expériences, comme William Burroughs ou John Lilly. Et dans les années 60, beaucoup de créateurs vont être fascinés par cette idée d'une intelligence étendue, étendue soit par des capacités technologiques, soit par des psychotropes. Et les expériences de la drogue vont amener beaucoup de créateurs à inventer des objets, des casques, permettant avec le son, l'image, des images troposcopiques, de détendre nos capacités cognitives. Beaucoup de créations ont lieu à ce moment-là, des créations de casques. Et sur une séquence de cinq ans, on va voir apparaître une énorme efflorescence avec la beat generation de ce type d'expériences, qui seront reprises d'ailleurs par des créateurs contemporains. Cette fascination pour l'extension de l'intelligence va donner lieu à beaucoup de créations. Lu Yang est une réalisatrice et scénariste chinoise qui a été formée à Pékin, qui imagine ici une installation monumentale où elle crée des avatars à partir de la mise en scène de son propre corps qu'elle déforme. Dans cette immense fresque, rythmée par une musique techno très présente, elle mêle des références à la fois liées à la culture traditionnelle chinoise, mais aussi à l'imagerie populaire des mangas et des jeux vidéo. Juné Rabie est un couple de designers formés au Royal College of Art à Londres, dont le studio est maintenant à New York. Ces designers sont issus de ce qu'on appelle le design spéculatif, c'est-à-dire un design réflexif focalisé sur les comportements qui accompagnent la création d'objets de design. Avec l'œuvre présentée ici, « Archives of Impossible Objects », ils imaginent une série de mondes alternatifs mêlant la réalité et la fiction pour proposer une vision finalement augmentée du monde du design. Nous présentons différentes œuvres de William Latam. Tout d'abord des dessins qu'il a réalisés, sur lesquels on voit un ensemble de formes générées et classifiées, et une installation vidéo où le visiteur peut directement interagir et expérimenter la génération de formes dans un espace en trois dimensions. Avec William Latam, ce qui est très intéressant, c'est la notion de pattern, de classification et du protocole qu'il met au point pour générer des formes et les expérimenter ensuite à travers l'ordinateur. Pierre Cutélique est un architecte suisse qui poursuit une thèse en doctorat à l'ETH de Zurich. Avec Stargazer, il imagine une série d'agrégats physiques issus d'un processus de recherche sur les nouvelles techniques de modélisation pour la conception architecturale. On parlait des arbres de décision, et l'arbre a été fondamental sur toute l'organisation de la culture, sur la classification des savoirs. Or, avec les réseaux de neurones, on passe d'arbres de décision à un système connexionniste, avec des réseaux de neurones artificiels qui permettent d'organiser non plus les connaissances, mais les datas, c'est-à-dire les informations, à une très très grande échelle, avec des couches de neurones qui vont permettre d'identifier des objets, des images, des symptômes pour la médecine. Et ces applications vont se généraliser et seront l'objet d'un grand intérêt pour beaucoup d'artistes aujourd'hui qui cherchent à les détourner ou à les réinterpréter par rapport aux utilisations du monde industriel. Anna Riedler, comme Mario Klingemann présentée dans l'exposition, fait partie de ces artistes de l'art génératif. Avec Mosaïque Virus, elle imagine ici trois tulipes générées par l'intelligence artificielle à partir de 10 000 images de photos de tulipes réelles. Ces fleurs artificielles présentées dans l'exposition évoluent en fonction de la variation du bitcoin, c'est-à-dire que plus le bitcoin est fort, plus les tulipes seront striées. On a ici un travail qui met en perspective les natures mortes du siècle d'or hollandais avec ses impossibilités botaniques qui sont à la fois des vanités, donc renvoyant à l'histoire de l'art traditionnel, mais également des vanités, disons, contemporaines qui renvoient aux bulles spéculatives du marché. Mario Klingemann est un artiste de l'art génératif connu pour son travail « Memory of Passerby » où il avait enregistré des milliers de portraits du XVIIe au XIXe siècle et recréé des visages à partir de ces images. Avec Neuroldecké que nous présentons dans l'exposition, nous avons des images issues de ce qu'on appelle le Neuroldeck glitch où en fait l'artiste travaille sur le bug de l'ordinateur pour créer des beautés monstrueuses. L'agence Zahadid, pionnière dans les recherches morphogénétiques sur les formes des bâtiments, développe depuis quelques années des recherches sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones liées au Building Information Modeling et est capable maintenant de générer en intégrant la totalité des datas d'un programme, que ce soit ceux de la construction, de l'ingénierie, des usages et des structures, de nouvelles formes complexes basées sur des patterns, des motifs qui changent complètement l'idée de la structure et de la représentation des bâtiments. Maxime Matisse est un photographe français qui a séjourné en Chine et travaillé sur les systèmes de répression de la minorité ouïgour, notamment à travers le système de reconnaissance faciale. Avec ce travail, il présente une série de photographies où l'on peut suivre les masques qui ont été créés pour identifier les visages de cette minorité. Il prolonge l'installation photographique avec un ensemble de caméras de vidéosurveillance destiné à suivre les mouvements des visiteurs en temps réel dans l'exposition. Avec la généralisation de l'usage de ce qu'on appelle les Convolutional Neural Networks, donc les réseaux de neurones convolutionnels, ce qui avait été l'objet des études de la cybernétique et surtout de la seconde cybernétique et avec, par exemple, les prémisses organisées par l'installation de Gordon Pask, l'idée d'interaction des individus les uns avec les autres dans des systèmes artificiels, la seconde cybernétique est véritablement à l'œuvre et trouve son accomplissement ou sa renaissance aujourd'hui avec ces systèmes connexionnistes. Les réseaux de neurones artificiels permettent aujourd'hui d'organiser l'ensemble des datas, donc dans l'économie, dans le domaine politique, scientifique, médical, avec effectivement une problématique qui est celle du contrôle. Et cette question du contrôle, elle est effectivement mise à mal par les créateurs qui cherchent à réorganiser cet usage des réseaux de neurones artificiels dans des domaines plus ouverts et permettant de regagner des alternatives par rapport à ces systèmes de contrôle. Merci. 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 Merci.